Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome pour la messe, la messe ordinaire de ce dimanche mais qui est aussi la messe du lancement du synode sur la synodalité, ce chemin dans lequel le pape François invite l'église pour les années qui viennent jusqu'en 2023, vous voyez ici quelques-uns des cardinaux de la curie romaine, le cardinal Taglé ou le cardinal Ouellet et d'autres et puis des évêques et des cardinaux venus aussi de tous les continents qui participent à ces premières journées de réflexion, c'était hier matin un premier temps de réflexion et de prière sur ce chemin synodal avec des témoignages venus des différentes parties du monde et puis le week-end prochain et dimanche prochain en particulier, ce sera l'ouverture de ce même chemin synodal dans les diocèses. Et voici que l'église se met en marche à l'écoute de l'Esprit-Saint. Hier, le pape François, en ouvrant les travaux, a rappelé qu'il y a trois mots-clés pour le synode, communion, participation, mission. Communion et mission, ça désigne le mystère de l'église, la participation c'est une exigence de la foi baptismale. Il a mis en garde contre les risques du formalisme, de l'intellectualisme ou de l'immobilisme et appelé à vivre cette occasion comme un temps de grâce qui, dans la joie de l'évangile, nous permet de saisir plusieurs opportunités, s'orienter structurellement vers une église synodale, un lieu ouvert où chacun se sent chez lui et peut participer, devenir une église de l'écoute, faire une pause dans nos rythmes, réfréner nos angoisses pastorales pour s'arrêter et écouter, écouter l'esprit dans l'adoration et la prière, écouter les frères et sœurs dans les espérances et les crises dans les différentes régions du monde et puis une église de proximité. Il a cité le théologien dominicain français Yves Congar, il ne faut pas construire une autre église, il faut construire une église différente, des paroles qui tombent à point nommé pour les catholiques en France en particulier. Après la révélation par la publication du rapport de la SIAZ mardi matin de l'ampleur des crimes commis au sein de l'église et des structures catholiques, le temps est d'abord à l'écoute du cri des victimes, mais il sera aussi à la transformation de l'église. C'est l'église, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. C'est l'église, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. C'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. C'est l'église, c'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. C'est l'église, 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 c'est l'église, c'est l'église. C'est l'église. C'est l'église, c'est l'église. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amén ... 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 de Jésus, sa genouille devant lui et pose une question décisive. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Une demande aussi importante réclame de l'attention du temps, de la disponibilité à rencontrer l'autre et à se laisser interpeller par son inquiétude. De fait, le Seigneur ne se met pas à distance. Il ne se montre pas agacé ou dérangé. Au contraire, il s'arrête avec lui. Il est disponible à la rencontre. Rien ne le laisse indifférent. Tout le passionne. Rencontrer les visages, croiser les regards, partager l'histoire de chacun, voilà la proximité de Jésus. Il sait qu'une rencontre peut changer une vie. et l'Évangile est parsemé de ces rencontres avec le Christ qui relèvent et guérissent. Jésus n'était pas pressé, ne regardait pas sa montre pour terminer la rencontre. Il était toujours au service des personnes qu'il rencontrait pour les écouter. En commençant ce parcours, nous sommes aussi appelés à devenir experts dans l'art de la rencontre. non pas dans l'organisation d'événements ou dans la réflexion théorique sur des problèmes, mais avant tout dans le fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur et de favoriser la rencontre entre nous. En temps, pour donner de la place à la prière, à l'adoration, cette prière que nous négligeons tellement, adorer, laisser la place à l'adoration et ce que l'Esprit veut dire à l'Église. En temps, pour se tourner vers le visage et la parole de l'autre, pour la rencontre en tête à tête, pour se laisser toucher par les questionnements des sœurs et frères, pour s'aider mutuellement afin que nous enrichir de la diversité des charismes, des vocations et des ministères. Chaque rencontre, nous le savons bien, demande de l'ouverture, du courage, de la disponibilité à se laisser interpeller par le visage et l'histoire de l'autre. Même si nous préférons parfois nous abriter dans des relations formelles ou porter un masque de circonstances, l'esprit clérical... Je ne suis plus monsieur l'abbé copère, donc ces masques de circonstances, la rencontre nous transforme et nous suggère souvent de nouveaux chemins que nous n'avions pas imaginés parcourir. aujourd'hui, après l'Angélus, je recevrai un groupe de personnes qui vivent dans la rue. Tout simplement, se sont rassemblées, il y a un groupe de personnes et il faut seulement les écouter et dans l'écoute, on réussit à commencer à marcher, l'écoute. Souvent, c'est ainsi que Dieu nous indique la route à suivre, à nous faisant sortir de nos routines fatiguées. Tout change lorsque nous sommes capables de vraies rencontres avec lui et entre nous, sans formalisme, sans prétexte, sans calcul. Deuxième verbe, écouter. La vraie rencontre n'est seulement de l'écoute. Jésus, en effet, se met à l'écoute de la question de cet homme et de son inquiétude religieuse et existentielle. il ne donne pas une réponse rituelle, il n'offre pas une solution toute faite, il ne fait pas semblant de répondre poliment pour s'en débarrasser et continuer sa route. Tout simplement, il écoute tout le temps, tout le temps qu'il faut, il écoute sans être pressé. la chose plus importante, Jésus n'a pas peur d'écouter, Jésus n'a pas peur d'écouter avec le cœur et pas seulement avec les oreilles. D'ailleurs, ne se concentre pas de répondre à la question, mais il permet à l'homme riche de rencontrer son histoire personnelle, de parler de soi librement. Le Christ lui rappelle les commandements et celui-ci commence à raconter son enfance, à invoquer son parcours religieux, la manière avec laquelle il s'est efforcé de chercher Dieu. Lorsque nous écoutons avec le cœur, c'est ce qui arrive. L'autre se sent accueilli, n'a pas jugé, libre de raconter son vécu et son parcours spirituel. Interrogeons-nous avec sincérité dans cet itinéraire synodal. Interrogeons-nous dans l'Église, comme sommes-nous à l'écoute ? Quelle est la qualité d'écoute de notre cœur ? Permettons-nous aux personnes de s'exprimer, de cheminer dans la foi, même si elles ont des parcours de vie difficiles, de contribuer à la vie de la communauté sans être un péché, rejeté ou jugé ? Faire synode, c'est emboîter le pas au verbe fait homme, suivre ses traces en écoutant sa parole avec les paroles des autres. C'est découvrir avec stupeur que l'Esprit Saint souffre toujours de façon surprenante pour suggérer des parcours et des langages nouveaux. C'est un exercice lent qui peut être laborieux d'apprendre à s'écuter mutuellement évêques, prêtres, religieux et laïcs, tous, tous les baptisés, en évitant les réponses artificielles et superficielles. Des réponses prêtes à porter ? Non. L'Esprit nous demande de nous mettre à l'écoute des demandes, des angoisses, des espérances de chaque Église, de tout peuple et nation, mais aussi à l'écoute du monde, des défis et des changements qu'il nous présente. En sonorisons pas notre cœur, ne nous blindons pas dans nos certitudes. Les certitudes, souvent, nous ferme les certitudes. Écoutons-nous. Enfin, discernez. La rencontre et l'écoute réciproques ne sont pas une fin en soi qui laisserait les choses demeurer en l'état. Au contraire, lorsque l'on rentre en dialogue, nous nous mettons en discussion un chemin de telle façon qu'à la fin, nous ne sommes plus les mêmes qu'auparavant. Nous sommes changés. L'Évangile d'aujourd'hui nous le montre. Jésus devine quel homme en face de lui est bon, religieux, qui pratique les commandements, mais il veut le conduire au-delà de la simple observance des préceptes. Dans le dialogue, il aide à discerner. Il lui propose de regarder au fond de lui-même à la lumière de l'amour avec lequel lui, Jésus, fixant son regard sur lui-l'aime et de discerner à cette lumière à quoi son cœur est réellement attaché. Il découvre ainsi que son bien ne consiste pas à ajouter d'autres êtres religieux, mais au contraire, de se vider de lui-même, vendre ce qui occupe son cœur pour laisser de la place, de l'espace à Dieu. C'est une précieuse indication aussi pour nous. Le synode est un chemin de discernement spirituel, discernement ecclésial qui se fait dans l'adoration, dans la prière, au contact de la parole de Dieu. La deuxième, les tours d'aujourd'hui, nous dit précisément quand la parole de Dieu est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, de joindre et d'émoire. Elle joue des intentions et des pensées du cœur. La parole nous ouvre discernement. Elle est claire qu'elle oriente le synode et qu'elle ne soit pas une convention ecclésiale en colloque d'études ou en congrès politique, pour qu'elle ne soit pas un parlement, mais un événement de grâce, un processus de guérison conduit par l'Esprit-Saint. En ces jours, Jésus nous appelle, comme il l'a fait avec l'homme riche de l'Évangile, il nous appelle à nous vider, à nous libérer de ce qui est mondain et aussi de nos fermetures et de nos modèles pastoraux répétitifs. Il nous appelle à nous interroger sur ce que Dieu veut nous dire en ce temps. et dans quelle direction il souhaite nous conduire. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin ensemble. Puissions-nous être des pèlerins amoureux de l'Évangile ouverts aux surprises de l'Esprit. Ne perdons pas les occasions de grâce de la rencontre de l'écoute réciproque, du discernement, avec la joie de savoir qu'alors que nous cherchons le Seigneur, c'est bien lui le premier qui se porte avec amour à notre rencontre. de l'Évangile. de l'Évangile. de l'Évangile. de l'Évangile. de l'Évangile. de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Évangile. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Pour l'Église, comblée de l'Esprit-Saint, dans la communion des nombreux charismes, qu'elle suive fidèlement la parole du Christ, son époux, pour porter à toute créature l'annonce du salut. Sous-titrage ST' 501 Pour les ministres de l'Évangile et tout particulièrement pour tous ceux qui se trouvent des terres déchirées par la guerre et en toutes sortes de misères, qu'il soit leur donné de persévérer dans la prière et d'être signe de l'amour de Dieu pour chaque homme. En portugais Pour tous les baptisés qui ressentent l'urgence de participer activement au mandat de l'annonce du royaume de Dieu avec la sainteté de la vie et le service humble aux frères. En chinois Pour les nombreuses victimes des conflits et de l'égoïsme dépouissants, que leurs cris obtiennent du corps miséricordieux de Dieu, consolation et paix, et des hommes, une véritable justice. En tagalog, la langue des Philippines Pour nous qui célébrons cette Eucharistie à l'ouverture du Synode, nous accueillons avec joie la mission de témoigner la parole que nous avons écoutée pour rendre à Dieu notre obéissance filiale et aimer le prochain avec un dévouement sincère. Père, toi qui ne renvoie pas les mains vides, ceux qui s'adressent à toi d'un cœur sincère, fais grandir en notre foi afin que nous portions un cœur sincère. Ce sont les fruits que tu souhaites recueillir dans notre vie. Père, Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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